Je m'adresse à celles et ceux qui suivent une voie plus sombre. Qui ont assez de courage pour transgresser les interdits en quête de savoir. Qui cherchent à satisfaire une soif inextinguible de sang et d'os. Afin de dévoiler les secrets interdits et les rituels les plus vils, en se servant de la mort pour invoquer la vie. Pour accepter ce pouvoir, vous devrez l'endosser dans ce monde. On vous évitera, on vous méprisera, vous serez un sacrifice vivant de ces connaissances profanes. Vous ferez partie des prêtres de Ratma, les nécromanciens. Et vous n'affronterez pas les ténèbres en solitaire. Nous parlons à l'oreille des morts. Et les morts n'ont pas de pitié. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour parler un petit peu de l'arrivée de la nouvelle classe de Diablo 4. Comme vous venez de le voir avec l'introduction, Et bien c'est tout simplement le trailer qui annonce l'arrivée des nécromanciens dans Diablo 4. Qui sera donc la cinquième et dernière classe à venir dans Diablo 4. Et je le rappelle, ce sera la dernière du pack de base. Ensuite potentiellement des extensions, mais ça on en parlera après. Donc le nécromancien, nouvelle classe comme je le disais. Et l'objectif de cette vidéo n'est pas de faire une vidéo spécifique sur le nécromancien. Ça, ça a déjà été fait. Vidéo sur le nécromancien et les prêtres de Ratma, je vous la mettrai en haut et dans la description bien sûr. Mais l'objectif c'est de comprendre un petit peu pourquoi le nécromancien a été choisi comme cinquième et dernière classe de Diablo 4. Et également qu'est-ce qu'il peut apporter Alice to Bar dans Diablo 4. Tout d'abord le trailer, très sympathique. Il donne envie, clairement il hype un petit peu les choses. Mais il oublie quand même un élément qui est à mon sens essentiel et vital pour comprendre ce qu'est le nécromancien. Donc je vais quand même rappeler un petit peu ce qu'est le nécro même s'il y a une vidéo qui lui est dédiée. C'est tout simplement le point manquant, l'équilibre. L'équilibre c'est quelque chose de vital chez les nécromanciens. Si vous avez déjà joué Nécro et que vous ne connaissez pas trop le Lord Diablo. Ou que vous avez joué Nécro et que vous connaissez le Lord. Ou même si vous ne jouez jamais Nécro, vous entendez parce qu'il y a parfois des moments où on parle avec des nécromanciens. Et ils n'arrêtent pas de parler en permanence d'équilibre. Pour l'équilibre, équilibre, équilibre, équilibre. Vous jouez Heroes of the Storm, vous jouez Exul. Ils parlent d'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. L'équilibre c'est quoi ? On a encore une fois, le trailer a tendance à diaboliser le nécromancien surtout sur la première partie. Vraiment, je parle à ceux qui aiment les arts occultes, les arts des ténèbres, etc. Alors oui, ok, bien sûr, mais l'appel des ténèbres c'est pas trop les nécromanciens. Bien sûr, contrairement à l'héroïque fantasy classique, le nécromancien est souvent confronté à la magie noire. La nécromancie c'est souvent de la magie noire. Parce que l'idée c'est qu'on ramène des morts qui sont censés pouvoir trouver la paix dans la mort. Et en fait, le nécromancien trouble leur repos. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans la plupart des univers d'héroïque fantasy, même par exemple dans Warcraft, qui est pas si loin de ça de Diablo, et bien dans Warcraft, le nécromancien c'est obscur. C'est quelque chose vraiment de sombre et de mauvais, de méchant. Pour le coup, dans Diablo, pas tant que ça. Puisqu'en fait, le nécromancien, c'est justement, encore une fois, la notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'il est entre la magie noire et la magie blanche. Il est vraiment entre les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Parce que les forces de la lumière dans l'univers de Diablo sont également négatives. Avec notamment les anges qui veulent, certains d'entre eux en tout cas, veulent détruire le monde, tout ça. Diablo 3 Reaper of Souls, c'est carrément la menace angélique. Donc le nécromancien, c'est avant tout un humaniste. C'est l'ordre des nécromanciens, les prêtres de Ratma, comme on les appelle. Et bien c'est tout simplement des garants de la survie de l'humanité face aux démons et aux anges. C'est ceux qui vont traquer les humains qui utilisent de la magie démoniaque. Pour le coup, ils ne traquent pas les humains qui utilisent de la magie sacrée. Mais ils vont menacer leurs activités. Donc c'est aussi pour ça que les nécromanciens sont très très mal vus. Et puis en plus, quelqu'un qui ramène des morts, forcément ça fait peur. Ça fait peur pour le Pékin moyen, c'est logique. Donc ce qui est bien avec ce trailer, c'est que ça nous rappelle que le nécromancien, il n'est pas du tout apprécié aux yeux de la société, que c'est vraiment un paria. Et ça, c'est une très bonne chose. On a tendance un petit peu parfois à l'oublier. Puisque c'est devenu la classe un petit peu... C'est une classe qui est très jouée par les joueurs. Et on a tendance à oublier que non, non, le nécromancien, c'est... Enfin, si jamais vous devez jouer nécromancien normalement, c'est vrai que vous êtes très mal vu par le peuple. Mais derrière, il y a cette notion d'équilibre, encore une fois, pour sauver l'humanité, pour faire en sorte qu'elle ne se fasse pas réduire à l'état de poussière ou à d'esclaves par les démons et les anges. Et en l'occurrence, il y a cette espèce de quête permanente de la protection du monde et des influences néfastes. Et ça, c'est vachement intéressant parce qu'en gros, ce sont des... Le prêtre de Ratma, c'est tout simplement, donc les nécromanciens, c'est un protecteur qui agit dans l'ombre face aux différentes menaces pouvant menacer justement le cours des choses, l'équilibre. Encore une fois, l'équilibre. Et donc, c'est vraiment le cœur du nécromancien. Et c'est pour ça que sur le trailer juste avant, on voit un nécromancien. On pourrait se dire, parce qu'avec ce que dit le monsieur, on se dit « Oh là là, on commence à dessiner un cercle. » On dirait un peu un rite satanique ou quoi que ce soit. En fait, le nécromancien, il veut des réponses. Et pourquoi il veut des réponses à ces questions ? Il veut avoir un témoignage d'une attaque parce que justement, il doit corriger cette attaque. Et à la fin, il affronte des loups-garreaux. C'est visiblement les loups-garreaux qui sont responsables de cette attaque. Et il veut sauver les villageois. En fait, même si les villageois vont à contre-cœur par rapport à ce que le nécromancien fait. Si jamais vous voulez un petit exemple de culture d'heroic fantasy qui correspond un petit peu à ça, c'est les sorceleurs. Les sorceleurs dans l'univers de The Witcher ont un peu le même rôle. C'est-à-dire qu'ils sont très mal vus, ils sont mutants, ils traquent des bêtes, etc. Ils sont payés, mais personne ne les aime et ils vivent reclus dans leur coin. Les nécromanciens, c'est un peu le même délire, sauf que c'est pas du tout l'idée d'une espèce de chevalier ou quoi que ce soit. C'est vraiment au contraire des... Ils se battent aussi, mais l'idée c'est avant tout des magiciens en fait. C'est avant tout des sorciers sombres, bien entendu. Et qui vont se servir comme principal outil de tout ce qui est lié aux morts vivants. puisque les morts sont un outil. Plutôt que d'utiliser les vivants contre les démons ou les anges, on va se servir des morts, une ressource qui est présente en grand nombre sur Sanctuaire. Et on va se servir d'eux comme protection, les aïeuls, les ancêtres, etc. Il y a aussi cette idée-là puisque les prêtres de Ratma, c'est littéralement des personnes qui ont suivi les enseignements d'un néphalème qui est mort il y a très longtemps... D'ailleurs on ne sait pas vraiment si il est mort, mais de Ratma. Et donc il y a l'idée aussi de sécuriser, de perpétuer la protection, les préceptes. Donc ça c'est vraiment le cœur du Nécromancien. C'est un petit peu dommage, c'est juste qu'il est un peu oublié. On le voit, mais en fait, si vous écoutez que le trailer, ça pourrait vous induire en erreur en fait. Attention, ce n'est pas un retcon par le trailer ou quoi que ce soit. C'est juste que le trailer veut accentuer. C'est clairement, il parle au joueur en mode « Vous kiffez les ténèbres, allez, allez, allez jouer Nécromancien ! » Ce qui est vrai, mais pas entièrement. Ça donne vraiment l'impression d'une espèce de warlock, une espèce de démoniste. Ça, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas pour le coup. Alors, on peut justement reparler un petit peu des classes jouables, puisque ça y est, c'est finalisé. On a les cinq classes jouables. Donc deux corps à corps avec le barbare et le druide. Sachant que c'est très drôle parce que le druide est un barbare, mais c'est juste qu'on les différencie en termes de classe, mais les deux sont des barbares, du peuple barbare. Et derrière, vous avez deux classes distance avec le sorcier, qui est la classe intelligent, donc basée sur l'intelligence. Donc le lanceur de sorts, etc. Qu'on appelle sorcier, mais qui est également… Enfin, il y a plusieurs… Elle a… Enfin, à chaque fois, cette classe est présente depuis Diablo 1. Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 et même Diablo Immortal. Le sorcier est là. Ça a été la sorcière. Elle a eu plusieurs noms, mais c'est toujours l'idée du magicien, du sorcier. Derrière, on a le rogue, la rogue qui est tout simplement donc l'éclaireur, la classe qui a tellement de traductions en français qui sont pas terribles. Moi, je préfère éclaireurs à la limite en français. Mais la rogue, dites les rogue, c'est plus simple. C'est tout simplement la classe distance agilité. Et la rogue, je le rappelle, c'est du Diablo 1. Et la classe agilité, elle, pour le coup, c'est probablement l'une des classes qui a le plus changé. Puisque rogue dans Diablo 1, dans Diablo 2, c'est tout simplement double classe même. Puisque dans Diablo 2, c'est avant tout l'Amazone. Mais à côté de ça, vous allez retrouver aussi la vice-jaktar. Donc l'assassine qui va reprendre aussi de l'aspect agilité rogue. Mais ça devient agilité corps à corps pour le coup. Et enfin, dans Diablo 3, on a pour le rogue, le chasseur de démons. Avec Diablo Immortal également, le chasseur de démons. Et le moine, on reprend aussi quelques aspects. Donc enfin, il manquait une classe. C'était tout simplement ce que va occuper le nécromancien, à savoir la classe d'invocateur. Et oui, la classe d'invocateur, ça a toujours été présent dans Diablo. Dans Diablo 1, pour le coup, parce que dans Diablo 1, c'était des super classes, on va dire. N'oublions pas le chevalier, le guerrier de Diablo 1. C'est celui qui va donner d'un côté le paladin, de l'autre côté le barbare. Au final, vous avez le sorcier de Diablo 1 qui va donner les classes d'invocateur, mais aussi les classes de lanceur de sorts, donc de magie, on va dire. Donc au final, vous avez également la rogue, comme je l'ai dit, qui va inspirer Amazon Assassin. Et au final, l'invocateur dans Diablo 2, c'est le nécromancien. Dans Diablo 3, c'est le féticheur, même si le nécromancien arrive plus tard en DLC. Et dans Diablo Immortal, c'est le nécromancien. Donc c'est une classe d'invocateur, il y en a toujours eu une dans Diablo. Alors pourquoi le nécromancien plutôt que le féticheur, plutôt que l'invocateur, par exemple, le summoner, on va dire le démoniste un petit peu de Diablo 1 ? Ou plutôt pas, enfin, ou une nouvelle classe, je parle du démoniste par exemple. Et bien pourquoi ne pas avoir été sur ce terrain là et plutôt choisir une classe qu'on connaît, à savoir le nécromancien ? Et bien le nécromancien, on va commencer par rappeler un petit peu la carte, la géographie de Diablo 4. Vous avez les 5 grandes zones de Diablo 4. J'ai laissé cette carte là, car elle est très très cool, elle est très agréable au regard. Et elle vous rappelle qu'en fait, la zone de démonstration de la BlizzCon 2019, elle était toute petite, par rapport à l'échelle. Et je peux vous dire que pour avoir joué à la démo de la BlizzCon 2019, la carte est très très grande. Donc imaginez qu'on a exploré qu'un bout de Scosglen. Et Scosglen, on va commencer par cette zone, puisque c'est celle qui a été le plus visible et le plus visité, même si on a visité qu'un bout. Et bien c'est tout simplement un territoire barbare. On a tendance à penser que les barbares, c'est qu'au niveau du cratère d'Aerat, donc à l'opposé à l'ouest. Mais en fait, les zones barbares, c'est quasiment tout le nord en fait. Et donc, vous avez autour d'Aerat, mais à Scosglen, vous avez également le peuple barbare qui est présent. Notamment, c'est le cœur de la civilisation barbare pour les druides. Et oui, les druides, c'est vraiment leur foyer en fait, Scosglen. Donc, c'est vraiment la zone pour barbares et pour druides. Nous avons également tout au sud-ouest, je ne vais pas faire dans l'ordre, tout au sud-ouest, le Kejistan ou le Kejistan. Le Kejistan qui est tout simplement le foyer ancestral des guildes magiques et donc forcément du sorcier de Diablo IV. Nous avons ensuite Steps Arides, donc Dry Steps et Fricture Picks, donc les piques fracturés. Eux deux, pour le coup, c'est des zones un peu frontalières entre des grandes zones que l'on connaît. Mais ces deux zones-là ne sont pas forcément des grands points liés à certaines classes. Peut-être qu'ils le seront puisque, par exemple, le Rogue, à l'heure actuelle, n'a aucune attache avec ces cinq zones. Le Rogue, à la base, c'est le monastère, le monastère près du camp du Ras, tout ça, tout ça. Donc Terre 1 de l'Ouest et Terre du Roi Léorique, donc ça n'a pas vraiment de lien avec ces cinq zones. Le Rogue n'est pas du tout tourné vers l'Est. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que le choix du Rogue, on pourrait se dire qu'il n'a pas vraiment de lien. Mais peut-être qu'en fait, eh bien, on nous l'expliquera dans Diablo 4, que les Rogue, il y a eu pas mal de problèmes avec Diablo 3 et que, justement, Diablo Immortal et Diablo 3, d'ailleurs, du coup, les Rogue, eh bien, peut-être, se sont relocalisés. Ou alors, c'était une autre colonie Rogue Amazon, puisqu'on savait que les Amazones, si vous avez vu ma vidéo sur les Amazones, ont colonisé plein d'endroits, donc pourquoi pas, peut-être dans les Dry Steps, par exemple, dans les Steps Arides, pourquoi pas. Ou même dans les Pics Fracturés, une espèce de Monastère Rogue, qui était le plus septentrional des Amazones, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais du coup, à l'heure actuelle, le Rogue n'a aucun lien et surtout, eh bien, il nous reste une zone, c'est Awezar. Awezar, quelle est cette zone ? Eh bien, c'est tout simplement le pays des Marais, The Marchland, comme il était appelé avant, et qui a maintenant un vrai nom, à savoir Awezar. Et le pays des Marais, donc les Marais de l'Est, parce qu'il y a aussi des Marais au Sud, mais les Marais de l'Est, eh bien, ils ont déjà été évoqués par le passé, dans une bande dessinée, notamment, qui est servée à introduire le DLC du Nécromancien dans Diablo 3, avec la canonisation aussi du personnage féminin Nécromancien dans Diablo 3. Et au final, on voyait un petit peu à quoi ça ressemblait Awezar, avec des espèces de grandes mangroves, des espèces de grands arbres de marais, et on voyait notamment, eh bien, les catacombes, la forteresse, tout simplement, des prêtres de Ratma, située en profondeur sous les marais, avec, justement, eh bien, l'endroit où les Nécromanciens, les apprentis Nécromanciens sont amenés et vont être formés par leurs maîtres. Et c'est là où l'ordre des prêtres de Ratma, eh bien, va entraîner les recrues, également pouvoir avoir des conseils, etc., les différents Nécromanciens qui vagabondent par-delà le monde pour protéger le monde, eh bien, à chaque moment dans leur vie, vont revenir dans cette forteresse et pouvoir échanger entre eux leurs savoirs, leurs connaissances, avertir de différentes menaces, etc., etc. Donc, pour la première fois dans l'univers de Diablo, eh bien, on va pouvoir découvrir, probablement, la forteresse des Nécromanciens, puisqu'il semblerait, à Awezar, en tout cas, ça a toujours été l'endroit, les Marais de l'Est, où il y avait le cœur de la civilisation Nécromancienne. Donc, les prêtres de Ratma, c'est intéressant de choisir, eux, plutôt, par exemple, le féticheur, puisque le féticheur, on va en reparler juste après, n'est pas dans les zones jouables du début de Diablo V. Donc, on aurait pu se dire cinq classes, cinq zones, une classe par zone, ça ne marche pas comme ça, deux classes barbares, donc Azkosglen, le sorcier Akejistan et, du coup, eh bien, le Nécro Awezar. Le Nécro Awezar, ça va être vraiment, justement, peut-être aussi le focus principal de cette zone, avec, on sait déjà qu'il y a des sorcières, etc., qui lancent des malédictions et autres, donc peut-être que ça va être la grande menace et que c'est les Nécromanciens qui vont gérer un petit peu la zone, avec aussi, parce qu'il n'y a pas que des Nécromanciens, il y a aussi une population locale, donc ça va être intéressant et ça pourrait être un des cœurs d'intrigue d'Awezar, je pense en tout cas que ça le sera, mais ce n'est pas sûr, on fait avec ce qu'on connaît, bien entendu. Ensuite, comme on en parlait, je vais vous montrer une carte avec le potentiel futur de Diablo IV, puisque Diablo IV est un MMORPG, donc on sera dans un monde ouvert avec des très très grandes zones et au final, eh bien, il y a de grandes chances, ils en ont déjà parlé, qu'il y aurait des extensions qui arriveraient à l'ancienne, avec du futur contenu. Et comme on voit qu'il n'y a qu'un bout de ce continent Est qui a été pris, enfin, un gros bout quand même, mince, je vais vous l'afficher, hop, voilà, le grand bout ici, donc cinq zones du continent Est, mais on voit qu'il reste de la place au sud. Alors, moi je l'ai découpé en deux zones, mais ça pourrait être en plus, bien entendu, puisqu'on a la zone autour de Kourast, mais en tout cas, moi, personnellement, je reviens là-dessus, puisque ces zones-là, les zones au sud, j'en ai mis vraiment deux, mais on pourrait en avoir même trois ou quatre, ça dépend, hein, c'est des zones qu'on connaît beaucoup moins dans l'univers de Diablo, qui, d'ailleurs, c'est intéressant parce que même dans le monde de Sanctuaire, c'est les deux zones les plus méconnues vis-à-vis du peuple, c'est des zones qui ont eu un rôle très important dans l'histoire de Diablo, mais qui ont été un peu délaissées, et c'est des conditions de vie qui sont difficiles, délicates, donc il n'y a pas énormément non plus de population, mais voilà, nous allons commencer par les jungles de Thorajan, puisque Thorajan, c'est vraiment un endroit que vous pouvez connaître via le féticheur, c'est pour ça que j'ai mis la couleur violette, puisque le féticheur, c'est tout simplement de là qu'il est originaire, les jungles de Thorajan, et donc c'est le cœur de la civilisation Thorajan, donc des féticheurs, ça pourrait être intéressant de découvrir, de développer un petit peu comment ça va se passer là-bas, sachant qu'il y a différentes tribus qui sont en conflit, mais qui sont également en commerce, etc., donc il y a pas mal de choses, c'est assez intéressant, je fais une vidéo sur les féticheurs si vous en voulez un petit peu plus. On a également, alors, vous voyez pas grand-chose, mais entre Thorajan et Kéjistan, vous avez une petite zone marron, avec marqué Kourast, et oui, Kourast, c'est tout simplement la capitale, l'ancienne capitale du Kéjistan, et oui, le Kéjistan, dans la zone de Diablo 4, est assez petit, mais au final, le Kéjistan, les Dry Steps, donc les Steps arides, faisaient partie du Kéjistan à une époque, mais aujourd'hui, les frontières sont réduites, et pareil, au niveau sud du Kéjistan, donc le nord des jungles de Thorajan, et au niveau de Kourast, et bien vous aviez le cœur de la civilisation du Kéjistan. Kourast était la capitale, avec notamment Travinkal, le cœur de l'église du Zakharoum, j'ai fait une vidéo sur les croisés notamment, mais du coup, Kourast, c'était l'ancienne capitale, et c'est également un rôle, c'est une ville très importante, c'est celle où on a traqué Méphisto dans Diablo 2, et au final, Kourast, c'est tout simplement aussi le cœur de l'église du Zakharoum, et donc ça concerne pas mal les classes, on va dire sacrées, de Diablo, avec le Paladin et le Croisé. Alors le Croisé, lui, il est basé à Westmarche, donc si jamais il y a une classe sacrée qui arrive, je pense que c'est plus le Paladin qui pourrait redécouvrir un petit peu Kourast, voir comment ça se passe, chercher sa foi aussi, parce que le Paladin, il a eu une crise de foi après Diablo 2, pour le coup, une double crise de foi, à la fois physique et morale, donc c'est assez, ça pourrait être assez intéressant de développer justement, sachant que beaucoup, j'ai vu beaucoup de personnes dire, il n'y aura pas de Croisé ou de Paladin à Diablo 4, je suis un peu déçu, etc, n'oubliez pas que dans Diablo 3, le Paladin, dans Diablo 1, il n'y avait même pas de Paladin, même si je vous ai dit oui, le Chevalier, tout ça, tout ça, mais il n'y avait pas ce côté sacré en fait, il n'y avait pas ce côté sacré. Et dans Diablo 3, et bien le Croisé est arrivé en DLC, donc en fait, il n'y a que Diablo 2 et Diablo Immortal, où ont commencé une classe vraiment sacrée dans le pack de base. Donc au final, ça ne serait pas étonnant qu'on aille vers le sud, et pourquoi pas justement à ce moment-là, rentrer le Paladin en tant que classe sacrée. C'est pour ça que je vois plus le Paladin que le Croisé. Encore une fois, le Croisé, c'est vraiment les zones de l'Ouest qui le concernent plus que les zones de l'Est, même si le Croisé bien sûr, d'où son nom, va partir un petit peu vagabondé par-delà le monde. Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir un ciblage, un focus sur le Paladin. Ensuite, nous avons ce que j'appelle les terres de vis jaunes. Mais alors attention, parce qu'à l'heure actuelle, ces terres n'ont pas de nom, en fait. Puisque les jungles de Thorajan, il y a aussi les marées du sud de Thorajan. En fait, la jungle de Thorajan n'est pas aussi grande, mais c'était pour vraiment faciliter le truc avec une grosse zone. Parce que le haut, normalement, c'est les terres de Courast. Le milieu, c'est les jungles de Thorajan, et le sud de cette zone violette, c'est les marées du sud. Et à l'est, on sait qu'on a des montagnes et beaucoup de ruines, notamment qui datent de la Guerre du Péché avec... Je vous laisse aller voir la vidéo de la Guerre du Péché. Mais avec des sectes liées à la Triune, etc. Des temples à Méphisto, des temples à Baal, des temples à Diablo. Donc, c'est une zone qui a passé un sale quart d'heure. Et comme son nom l'indique, il y a une énorme... L'un des plus grands fleuves du monde, qui s'appelle Visjun. C'est pour ça que j'ai appelé cette zone Visjun, parce que c'est une zone assez importante. Et au final, eh bien Visjun, si vous voyez le nom, il n'est pas là par hasard. C'est que c'est aussi lié au Visjirei, l'un des clans magiques les plus influents et les plus puissants, qui aujourd'hui réside au Kéjistan. Mais à une époque, dans les guerres magiques, eh bien, ça se foutait sur la tronche au niveau de Kéjistan, au niveau des jungles de Thorajan, au niveau des steppes arides et au niveau de Visjun. Enfin, de ce que j'ai nommé Visjun. Donc ça, encore une fois, cette terre n'a pas de nom. Donc il pourrait lui donner un nom, comme Awezar. A l'époque, ça se met Marais de l'Est maintenant. Enfin, le Pays des Marais maintenant s'appelle Awezar. Eh bien, pourquoi pas. Moi, ce que j'appelle Visjun pourrait s'appeler, je ne sais pas, les steppes de l'effroi, parce qu'on a déjà les Dreadlands, mais les steppes, je ne sais pas, ou les montagnes de la mort ou je ne sais pas, enfin un truc, pas de problème. Les landes magiques ou je ne sais pas, un truc. Et du coup, on pourrait avoir une terre assez sombre, où justement, on a encore ces rites, un petit peu, ce reste de la Guerre du Péché avec des grands repères démoniaques et de cultes démoniaques, etc., qui pourraient avoir lieu. Sachant que ce qui est intéressant, c'est que dans ces terres, eh bien, on pourrait les relier, même si elles ne sont pas très connues, on peut les relier à pas mal de classes, de futures classes. Par exemple, le chasseur de démons. Le chasseur de démons, c'est vraiment les trackers de cultes démoniaques, de démons, etc. Donc, un territoire aussi marqué par la présence démoniaque pourrait justement faire venir le chasseur de démons. Même s'il n'a pas vraiment... Ce n'est pas de là que sont formés les chasseurs de démons et autres, ça pourrait être assez intéressant. Bien entendu, une classe que j'adore de Diablo 2, les assassins. Donc, le Vichjaktar, Vichjoun, Vichjereï. Les Vichjaktar, pourquoi ils s'appellent comme ça ? Ce sont les assassins aux ordres des mages Vichjereï pour traquer les démonistes en leur sein et dans les autres guildes magiques. Et bien sûr, les démonistes aussi ! Première où on aurait un retour du sorcier de Diablo 1, un aspect du sorcier de Diablo 1, avec le côté démoniste. Donc, en gros, des sorciers Vichjereï qui utiliseraient la magie démoniaque, mais pour essayer de faire le bien, même si ça pourrait leur péter entre les mains. Et il y a des personnes comme ça qui utilisent de la magie... Typiquement, Léa, en fait, dans Diablo 3, utilise de la magie démoniaque pour protéger le monde, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui est présent dans Diablo, mais qui n'a jamais été mis en classe. Encore une fois, on peut mettre l'exception avec le sorcier de Diablo 1, mais le sorcier dans Diablo 1, c'est une classe qui regroupe énormément de choses, notamment l'invocateur démoniste, on va dire. Donc, ça pourrait être intéressant, je pense, de l'amener. Surtout que ce que je vois aussi avec les critiques de Diablo 4, c'est que, en fait, c'est que des classes que l'on connaît ou que l'on redécouvre. Moi, j'aime bien aussi redécouvrir des classes de Diablo 1. Et par exemple, une classe démoniste, une classe warlock, une classe invocateur, mais vraiment le nom invocateur ou invocateur démoniaque, pour moi, ça pourrait être vraiment intéressant par rapport à ce qu'on pourrait amener, et un petit peu comme le nécromancien, l'idée, voilà, d'utiliser de la magie noire pour protéger le monde. Et ça, ça pourrait être aussi intéressant. Pourquoi pas après, parce que là, je vous ai mis ces deux là, parce que c'est pour vraiment avoir le continent dans sa globalité, mais derrière, vous avez deux grands archipels qui pourraient s'intégrer aussi facilement en extension avant d'attaquer le continent de l'Ouest. Vous avez bien sûr les îles de Skovos, l'archipel de Skovos, foyer ancestral des Amazones, vidéo sur les Amazones si vous en voulez plus, et au nord, une terre qu'on n'a jamais explorée, et je rappelle d'ailleurs que Skovos, on aurait dû l'avoir dans la deuxième extension de Diablo 3, et finalement, ça n'a pas eu lieu. Et au nord, on a Shiansai, qui est tout simplement un petit peu le chinopont, la zone asiatique de Diablo, extrême asiatique, je dirais, de Diablo, avec par exemple la sorcière de Diablo 3, Liming, qui est originaire de cette terre. Donc ça pourrait être intéressant, et pourquoi pas après, si Diablo 4 continue de bien tourner, et bien aller ensuite conquérir les zones de l'Ouest, que l'on connaît un peu plus dans Diablo, avec Tristram, le Canduras, Westmarche, Ariat, et enfin, ça serait cool, Yves Gorod, avec les moines, etc. Après, peut-être que les classes qui arrivent n'auraient aucun rapport avec la zone, mais il y a clairement, pour le moment, en dehors du Rogue, il y a clairement, vraiment un focus en mode, on va vous sortir une classe en fonction des zones que l'on développe, donc j'imagine bien ce genre de choses arriver. Et bien sûr, il ne faut pas oublier qu'il pourrait y avoir de nouvelles classes que l'on ne connaît pas et qu'on en apprendrait à découvrir. Même si une nouvelle classe, ça sous-entend quand même de l'intégrer dans l'histoire du jeu, le féticheur était un peu dans ce cas-là, mais c'est l'une des zones les moins connues de Diablo, donc pourquoi pas. Mais il y a un moment donné où il faut quand même quelque chose de logique, soit un nouvel ordre, soit une ancienne classe, mais c'est un peu bizarre de se dire que cette classe-là n'est jamais apparue avant. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, il faut essayer de la rendre cohérente, en tout cas, par rapport à ce qu'on connaît de l'univers de Diablo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dernier petit point aussi, ce que j'aime beaucoup avec Diablo 4, vis-à-vis de Warcraft, de World of Warcraft par exemple, c'est quoi ? Bah forcément, c'était le premier MMO de Blizzard, et ils ont attaqué comme des bourrins en 2005-2006, en sortant l'ensemble des continents principaux d'Azeroth, du monde de Warcraft, avec directement les Royaumes de l'Est et Kalimdor, ce qui fait que le rapport d'échelle est faible. On n'a pas forcément l'impression, même s'il y a des monuments que l'on connaît dans les jeux de stratégie de Warcraft, c'est vrai que ça vieillit mal dans le sens où, pas forcément les graphismes, mais juste les zones sont petites, alors qu'elles sont censées représenter des choses immenses. Et ça par contre, Diablo 4, en ne sortant que 5 zones pour commencer, va nous permettre d'avoir un rapport d'échelle beaucoup plus cohérent vis-à-vis d'un monde gigantesque. Et ça c'est bien, ils ne tombent pas dans l'erreur d'avoir Warcraft, ils auraient pu vous proposer l'ensemble du monde direct. Non, on va découvrir ça petit à petit, et on va essayer déjà d'avoir un focus sur cette partie Est du monde, qui je le rappelle est le berceau de l'humanité dans l'univers de Diablo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner vos impressions, qu'est-ce que vous attendiez comme classe à la place du Nécro ? Est-ce que vous êtes content que le Nécro arrive ? J'imagine qu'il y aura beaucoup de fans des Paladins et du Croisé. N'hésitez pas à me donner vos impressions, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus ! Sur Sanctuaire ! Et le Nexus bien sûr ! Bonjour ! Alors, à plusieurs reprises dans cette vidéo, sataniste ! On a évoqué la présence d'un démoniste, qui serait capable d'invoquer le démon, donc je suis là ! N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de mon maître ! Mon démoniste bien sûr ! Suivez les réseaux sociaux, likez la vidéo, partagez-la autour de vous, c'est comme ça qu'on lance une secte, bien entendu ! Allez ! Bisous ! On se retrouve sur le Pentagram ! Non le Pentacle ? Le Pentacle ? Ouais ! Le Pentacle ! Bisous ! C'est parti ! C'est parti !